Mardi 11 octobre 2022, c'est la date à laquelle je fais cette vidéo et il nous reste maintenant 81 jours, 81 pour les français ou françaises jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à 2023. Et je ne vous cacherai pas, je pense qu'on est beaucoup pareil, où les fins d'année sont assez difficiles niveau motivation. Forcément quand on se dit qu'on a 10 mois dans les pattes, on se dit bon quand même on a bossé 10 mois à fond. En plus il fait nuit tout le temps, je pars de la maison il fait nuit, je rentre il fait nuit, il commence à faire froid. En fait on a plein d'excuses super faciles à se donner pour ne pas faire des choses qu'on devrait faire. Donc on foire des réveils, on arrête plutôt de travailler parfois, on craque sur la bouffe et ça c'est vraiment un message que je me fais de mois à mois en fin d'année. Vous n'imaginez pas les craquages que je me fais. Après ça n'aide pas forcément, on va faire les commissions et puis on voit tous ces stands de Noël avec ces biscuits de Noël, ces biscuits aux épices, ces pains d'épices. A chaque fois vraiment, je suis vraiment un public. Je suis un vrai pigeon, pour ces temps-là je suis un vrai pigeon, je craque à chaque fois. Et du coup forcément que dès que la fin d'année approche, on s'autorise plus de craquage. Alors craquer quelques fois ce n'est pas grave, c'est humain, c'est ultra important, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc c'est bien parfois de se laisser un petit peu aller, mais il faut vraiment veiller à pas tomber dans une sorte de spirale, une sorte de cercle vicieux. On commence un petit peu à tout laisser aller. Donc de nouveau, des périodes de laisser aller, on en a toutes et tous et c'est normal, de nouveau c'est humain. Mais il ne faut pas que ça devienne généralisé. Et très souvent, ce qui se passe en fin d'année, on tombe plus souvent malade, il fait plus froid, nos niveaux d'énergie sont moins élevés, on a moins de soleil, donc moins de bonne humeur, donc moins d'énergie si on peut dire, on a moins de feu dans les tripes. Mais c'est exactement à cette période qu'il faut creuser, creuser très profond en soi pour retrouver son pourquoi. Et cette vidéo, elle n'a qu'un seul but, que vous soyez étudiant, que vous soyez entrepreneur, freelance en entreprise, peu importe votre statut, je pense que vous aussi, vous vous trouvez souvent en fin d'année un petit peu confronté à ce manque de motivation. Et je le ressens moi maintenant, depuis quelques jours, je le vois autour de moi avec plusieurs potes qui ont des boîtes ou qui n'ont pas des boîtes mais qui sont en entreprise. Et je le sens, on devient tous un peu plus négatif, on râle plus souvent, on voit plus un petit peu ce qui ne va pas. Et je pense que c'est exactement là qu'il faut retrouver son feu intérieur. Il faut se poser des questions à se dire, mais pourquoi je fais ce que je fais ? Et ce qui est ultra important dans la vie, peu importe ce qu'on fait, peu importe notre métier, c'est de définir un sens. Et pour moi en tout cas, le mien, j'ai mis, je pense, 3-4 ans à le trouver. Maintenant, j'ai le sens de ma vie un petit peu où je sais qui je veux être, je sais ce que je veux faire. Mais je pense que si on n'a pas ce sens pour commencer, c'est dur de se remotiver dans ces périodes. Il faut vraiment avoir une sorte de sens dans la vie, un cap qu'on veut réussir à atteindre, une direction qu'on veut réussir à prendre pour se dire, un jour, je pourrais me retourner et me dire, waouh, c'est bon, j'ai réussi à faire ça. Maintenant, si on n'a pas de sens personnel plus profond en soi, ça peut être de se donner une sorte d'objectif. Et par exemple, moi personnellement, je me suis dit jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre 2022, je vais au sport par semaine 5 fois. J'essaye de faire gaffe du mieux que je peux à ce que je mange. Je m'octroie des petits plaisirs par-ci par-là. Mais en mode sport, c'est vraiment tous les jours, lundi ou vendredi, plus parfois le week-end, une séance de sport. Et le but, vraiment le but, c'est le 31 décembre 2022, de pouvoir vous voir dans la glace et me dire, putain, d'une part, tu as changé physiquement, tu as changé mentalement, tu as réussi à te surpasser. Et je sais que c'est maintenant que c'est difficile. Donc cette vidéo, elle n'a qu'un seul but pour vous, c'est de vous dire que c'est aujourd'hui, c'est exactement à ces instants de l'année que la différence se fait entre les personnes qui vont commencer à laisser tomber leurs ambitions, leurs envies, leurs objectifs, des personnes qui vont persévérer, qui vont rester déterminées et qui vont réussir à avancer. Et moi, à chaque fois que j'ai un peu eu ces périodes de baisse de motivation, de nouveau, je creuse en moi. Mais vraiment, je me dis, pourquoi je fais ce que je fais ? Par exemple, pour vous, pourquoi cette école ? Pourquoi ce travail ? Pourquoi toutes ces lectures ? Pourquoi tous ces devoirs ? Pourquoi ces projets à terminer et à gérer ? Pourquoi ? Et si on n'a pas, en général, de réponse à ce pourquoi, c'est compliqué. Et là, je pense qu'il faut se poser vraiment plein de questions. interne, prendre le temps de le faire, prendre des fois des vacances pour le faire. Vraiment, je pense qu'il faut se poser ces questions. Mais il faut trouver pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Et si on arrive vraiment à revenir à ce pourquoi et à re-comprendre à l'instant où on a commencé à avoir ces idées, à se dire, pourquoi je me suis lancé ? Yo, what up, bro ? Ça va ? C'est vrai, c'est vrai. Oh putain, mec, encore plus un an qui a rend. Faut que du muscle. Non, 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 en plus, je parle de motivation dans nos vidéos. Je parle de motivation des fins d'années et je parlais de sport un peu. C'est vrai ? C'est mon pote Gaston qui est au bureau. C'est devenu un bœuf, quoi. Putain, mec. On dirait de roi, quoi. Ça ne te trange pas si je dois venir visiter. Hein ? Non, non, en fait, c'est bon. Et c'est dans ces périodes, justement, qu'il faut se poser la question de pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais ? Et moi, personnellement, c'est pourquoi est-ce que maintenant, je bosse chaque jour dans mon entreprise ? Pourquoi est-ce que je veux créer cette agence ? Pourquoi est-ce que je veux réussir à trouver de nouveaux clients ? Pourquoi est-ce que je veux réussir à agrandir la team ? Pourquoi ? Concrètement, pourquoi je fais ces choses-là ? Et en général, si on arrive vraiment à retrouver l'instant où on a eu le déclic, ça peut être de faire une école, ça peut être de créer son entreprise, ça peut être de se mettre à faire du sport, ça peut être de faire gaffe à son régime alimentaire. Pourquoi, à un instant, on a eu ce déclic ? Et si on arrive à retrouver ce pourquoi, à le revivre vraiment, à l'incarné de nouveau, puis à le transpirer, à le suer vraiment de tout notre corps, en général, ça nous apporte une grosse dose d'énergie en pleine gueule. Et même s'il n'y a pas de soleil le soir, en général, ça apporte un beau soleil en pleine face pour nous motiver en fait à se dire, ok, maintenant, je me surpasse. Et vraiment, je suis un fan de sport. J'en parle souvent sur la série, mais depuis tout petit, toute ma vie a été un peu guidée par le sport. Et tous mes coachs m'ont toujours dit, il y aura forcément des hauts, forcément des bas. Et les hauts, tout le monde peut les gérer, genre. Tant que ça fonctionne, c'est facile, on reste sur la vague, on surfe, on kiffe un peu, on prend l'équilibre, ok, super, on fait des petits trucs comme ça sur les photos, voilà, magique, c'est joli. Par contre, quand c'est galère, quand c'est compliqué, qu'on se pète la gueule, qu'on n'arrive pas à se relever, là, c'est compliqué. Mais c'est exactement à cet instant que la différence se fait. Donc les personnes qui vont laisser tomber, les personnes qui vont s'accrocher et continuer, garder le cap, retrouver leur pourquoi, rallumer un peu le feu en elles pour continuer. Donc maintenant, bordel, il reste 81 jours, 81 jours jusqu'à la fin de l'année. Et c'est maintenant qu'il faut vraiment tout donner. Donc c'est une vidéo de moi à vous, mais de moi à moi aussi. Continuez, lâchez pas, vraiment garder, gardez foi en vos ambitions, vos projets, votre école, votre diplôme, vos clients, vos accomplissements personnels, vos défis sportifs ou encore vos objectifs financiers. Vraiment essayez de garder, de garder, de garder le cap. Et dites-vous bien vraiment qu'il peut y avoir deux personnes comme vous et que c'est vous contre vous. Vraiment, j'adore cette image du miroir. On se voit dans le miroir et c'est en gros, c'est moi contre moi. Et il y a un moi qui veut continuer, qui veut se battre, qui veut ne pas lâcher, qui veut se dire, ok, mec, 31 du 12, tu te retournes et tu te regardes à dire, t'as assuré. Et l'autre, moi, lui, c'est un petit con, lui, lui, il va me pousser vers le bas. Lui, il va me dire, non, c'est bon, t'inquiète, mec. Et lui, il trouve toutes les bonnes excuses du monde. Il se dit, mais t'inquiète, mec, il fait froid, franchement, t'as vraiment une bonne excuse. Va pas au sport, dors plus, repose-toi un petit peu tranquille, c'est la fin de l'année, les fêtes vont arriver. Et en gros, il va me tirer vers le bas. Et c'est vraiment une compète de moi contre moi, de vous contre vous. Donc, gagner cette compète, c'est pas une question de compète contre les autres, c'est pas vous contre les autres ou moi contre les autres. Ça, j'y crois pas du tout. Moi, c'est juste une sorte de bullshit total. C'est vraiment soi contre soi. Et c'est le plus beau des combats, c'est de gagner contre soi-même. Donc, accrochez-vous, lâchez pas, continuez à fond jusqu'à la fin de l'année. Et dites-vous bien que le 31 décembre 2022, le matin, votre réveil sonnera, vous vous levrez, vous irez dans la salle de bain pour vous fixer dans la glace du miroir et vous poser cette question, est-ce que j'ai réussi ou pas à atteindre les ambitions ? Et si la réponse est non, vous saurez très vite si c'est à cause de votre autre moi qui vous aura tiré vers le bas. Donc, gagner cette bataille, lâchez pas, retrouvez le sens et la raison du pourquoi vous avez à un instant eu ce déclic, pourquoi vous avez commencé à un instant. Et en général, peu importe la météo, peu importe le brouillard, peu importe la galère, peu importe la motivation, si on arrive vraiment à garder son cap en tête, on est juste instoppable. Et c'est comme ça que la magie se passe, c'est pas autrement. Donc, tout le monde traverse ces périodes difficiles, absolument tout le monde, il n'y a personne qui y échappe. Et s'il y a une personne qui vous donne l'impression qu'elle y échappe, c'est juste du bullshit royal. Elle y fait aussi face, c'est juste qu'elle le montre moins, mais tout le monde y fait face. Maintenant, à vous de savoir si vous voulez la partie des personnes qui vont lâcher, laisser tomber, abandonner ou bien celles qui vont continuer, s'accrocher, garder leur cap pour qu'à la fin de l'année, on se dise, j'ai réussi. Bref, petite vidéo de moi à moi, de moi à vous, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, balancez-moi un like juste en dessous. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Lâchez pas, force à vous, continuez, on se serre les coudes. C'est la phrase, non, on se serre les coudes ? Ouais, c'est comme ça que je suis là. Je suis vraiment venu dans l'expression. On se serre les coudes et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc sur tout, souriez à fond, ça fait une immense différence. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501